La production, parce que Charlotte d'abord va parler toute la soirée, donc elle réserve la joie pour la présentation des œuvres de tout à l'heure. Moi je voudrais simplement profiter de l'occasion qui m'est donnée, pour remercier très chaleureusement et très sincèrement Charlotte pour l'exceptionnel travail qu'elle a fait pour préparer cette édition 2017 de Lui Blanche, Lui Blanche a 15 ans. On pourrait imaginer qu'au bout de 16 éditions, le concept s'essouffle, et le moins qu'on puisse dire, vous allez vous en rendre compte ce soir, et peut-être, je l'espère, en plus demain, et chaque année, il y a un jour à trouver des directeurs ou directrices artistiques qui réinventent le modèle. C'est probablement la raison pour laquelle il y a des nuits blanches maintenant partout au monde, de 30 nuits blanches à travers le monde, dans les milles de l'île. Cette édition de Lui Blanche, elle plaît particulièrement parce qu'elle est profondément généreuse, elle a une identité très particulière, faire œuvre commune correspond parfaitement, ça n'est pas qu'un seul nom d'ailleurs, c'est vraiment l'identité, l'ADN de cette nuit blanche. C'est une nuit blanche qui est engagée, vous verrez d'ailleurs ici, sur le Paris de l'Hôtel de Ville, il y a eu plein d'autres performances, qui seront présentées au public demain, et après ce qui a vécu Paris, notre pays, ces derniers mois, il y avait besoin de montrer que la culture, l'art, les artistes, les œuvres, sont aussi là pour la fin de l'éducation, pour passer des valeurs, des engagements, et tout simplement peut-être faire connaître, comprendre de l'altérité. Notre société, une ville comme Paris, ça ne peut exister que lorsque l'altérité est vécue comme une richesse, et non comme une concurrence, un problème, une méconnaissance, et je trouve que c'est ça que Charlotte a réussi à manifier dans le fondement de la loi, et je voudrais vraiment la remercier. J'ai déjà remercié tout à l'heure l'ensemble des partenaires, mais je le fais aussi devant vous. Lui Blanche n'existerait pas sans l'engagement de la direction artistique, de toutes les équipes de la ville de Paris, de la direction de la ville, de nos partenaires, et je termine par ça, par le public, parce qu'au-delà de la générosité des artistes, de leur créativité, c'est aussi par la présence d'un public que nous espérons très nombreux, demain, que les œuvres vont s'illuminer. Charlotte a souhaité que cette Lui Blanche, elle soit aussi interactive. Je crois que vous vous en rendrez compte dans quelques minutes au hall, ils étaient en train de se préparer, là, des dizaines de danseurs, vous allez voir que c'est assez extraordinaire, mais ça n'est qu'un petit résumé de ce que vous verrez dans la soirée, ce que vous verrez demain. Merci à tous de votre présence, et encore une fois, un très grand merci à Charlotte, à qui je cède immédiatement la parole. Je crois qu'il a pas trop de temps parlé. Oui, cette Lui Blanche, effectivement, elle se nourrit de plusieurs ressources, elle se souvient d'un contexte politico-studial qui a été particulièrement épouvant ces derniers mois. Je sens que, quand même, on n'habite pas Paris, il est habituel, mais il est senti, il est senti. On a partagé un contexte qui a eu Paris, et puis, effectivement, un contexte où les discours dominants parlent de division et montent du doigt certaines populations. Il me semblait important aussi de montrer que la Lui Blanche, c'est un moment de partage. La Lui Blanche, c'est quand même un des rares moments où on a quand même 800 000 visiteurs. C'est un moment vraiment, c'est un peu le festival d'Avignon de l'art contemporain pour Paris, avec une programmation IN, qui change chaque année, et aussi une programmation OFF, qui ne démontre pas. C'est-à-dire que 150 projets, c'est-à-dire des rares, des rares, des rares, la pointe plus administrative, les autorisations, et des rares, des rares, des rares, des rares, des rares, des rares, des rares. Aujourd'hui, moi je me sens responsable, vous avez dit que c'est 800 000 des montagnes qui partent, C'est le conseil de la culture, c'est-à-dire que l'immunisation va bien. C'est-à-dire que je suis le gestion normal, je n'ai pas du tout ça, c'est un réalisme. La culture, c'est une consommation sociale, c'est un bon rappelement. Vous allez voir mon culture sociale ce soir, qui questionne cette consommation de nous-mêmes. C'est-à-dire que l'immunisation est une consommation très bienfait, c'est une consommation de consommation, de son valeur, de sa cage. Du coup, les glances sont nous-mêmes autour de la consommation du cœur ensemble, particulièrement, alors évidemment, il y a beaucoup de collectifs d'artistes, mais en fait, nous avons ces différentes modalités de collaboration, parce que les œuvres, les œuvres d'art aujourd'hui, depuis une cinquantaine d'années, on voit bien que le champ de l'art contemporain est en train de s'élargir tout doucement, et en train d'expérimenter, vous savez, l'art contemporain passe une fois à ce qui est sur les soi-mêmes, ça fait partie de son ADN, et a toujours expérimenté vers plus d'ouverture, plus d'ouverture vers le réel aussi. Et donc vous allez voir ce soir, quelques propositions qui ne sont pas encore complètement terminées. Donc je vous demanderai, je vous le dirai, mais par exemple ici, on n'a pas fini l'éclairage. Donc il va falloir faire un petit effort d'imagination de temps en temps, mais je vous le dirai en fait ce qu'il manque pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà, donc à travers cette thématique de faire œuvre commune, je voudrais montrer effectivement à quel point cette question, cette centralité de la culture dans la définition de nos valeurs communes. Voilà, donc il y a une trentaine de projets dans le IN, ils sont répartis sur deux quartiers. Le centre, le centre autour de la Canopédéale, qui me semblait important parce qu'elle vient d'être inaugurée, on a beaucoup attendu pour l'avoir, et c'est quand même la porte d'entrée de Paris. C'est le quartier du brassage social absolu, le de léal. On vient jusqu'ici, jusqu'au parc des rives de Seine, parc des rives de Seine qui est quand même un nouveau, un nouvel espace public. C'est quand même assez rare, dans une capitale de l'ampleur de Paris, d'avoir un nouveau parc public qui s'ouvre en plein centre-ville. Donc voilà comment on invente de nouveaux usages pour ce parc public. Et puis je voulais parler d'un autre quartier, un quartier plus populaire, qui parfois véhicule certains fantasmes. C'est un quartier difficile, mais c'est un quartier en pleine transformation. Il y a une richesse culturelle incroyable. Donc je voulais montrer ça, je voulais montrer cette transformation de ce quartier. C'est le quartier de la Chapelle. Donc ce soir, on va voir un petit, tout petit nombre d'œuvres. Et quand je peux me la voir, on va essayer de rencontrer les artistes aussi. Et puis voilà, de nouveau je vous le dis, on est en calage, on est en pleine situation de néglage. Donc voilà, il faut, je vous dirai très exactement ce qu'on doit voir et qui n'existe pas encore de ce qu'on allait voir ce soir. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été une, ça a été, ça sera encore une aventure jusqu'à dimanche 7h du mat. Et après encore pour le démontage. Mais Nuit Blanche, c'est aussi une grande aventure. Parce que faire un tel projet dans l'espace public, c'est une gageure à chaque fois. On change le parcours, ça veut dire qu'on change le lieu. Il faut négocier avec les lieux pour qu'on puisse faire les choses. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un parcours du combattant à chaque fois. Mais je crois que c'est parce que ça ne dure que de nuit que c'est possible aussi. Parce que du coup, voilà, les choses s'ouvrent plus facilement. C'est la magie de Nuit Blanche. Et effectivement, maintenant les parisiens sont habitués à cette magie de Nuit Blanche. Donc les... Tout est facilité, je dois dire que vraiment, on a eu un... Des rapports admirables avec les services administratifs de la ville. Et on va en jouer le jeu parfaitement. Et puis effectivement, la préfecture et les... Excuse-moi, j'ai rien compris. Les artistes. Les artistes. Bah alors, j'y arrive. Là, on est sur le niveau. J'y arrive. Bravo!